Chers amis, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour parler de Luminar 4. Alors, je me présente, Jacques Vialon, je suis photographe depuis une vingtaine d'années. Je viens du monde du cinéma et je suis passé donc de l'image animée à l'image fixe. Voilà, je suis, on va dire, connu pour mon travail en studio principalement. Je suis un spécialiste de la lumière continue, la lumière de cinéma à la Fresnel, qu'on appelle aussi le style arcourt et qui est plutôt le portrait hollywoodien. J'ai déménagé dans le sud de la France il y a maintenant deux ans pour aller chercher de la lumière, une qualité de lumière que je n'avais pas assez en région parisienne. Donc, je suis venu dans le sud et c'est vrai que j'ai de la chance d'être dans un coin où je suis entre un peu mer et montagne avec des vignes autour de chez moi, ce qui fait que je peux aller chercher de belles lumières pour faire des photos de paysages. Alors, c'est vrai que Luminar 4, quand on vous le présente, vous dites, ok, mais si on fait de la photo de paysages, qu'est-ce que ça va m'apporter de changer un ciel ? Après tout, je le photographie. Et des fois, ce n'est pas le cas. Et des fois, vous vous trouvez à faire des photos où malheureusement, on va dire 90% des conditions sont réunies, des bonnes conditions qui sont celles d'une belle luminosité, peut-être. En tout cas, voilà, d'une plage peut-être vide, d'avoir un décor qui est joli, mais le ciel n'est pas là. Le ciel, il est uniformément ou bleu ou gris ou voilà, il vous manque cette texture de nuages, etc. Eh bien, Luminar 4 peut vous aider à justement retravailler, rehausser votre ciel, entre autres, parce que la gamme de ce que peut faire ce logiciel est quand même assez important. Alors, on va commencer déjà par un peu parler de l'interface. Alors, l'interface, comme vous la voyez là, je vous ai mis une photo de Notre-Dame. C'est un petit clin d'œil à cette vieille dame, malheureusement, avant le terrible incendie. C'est une photo que j'avais faite lors d'une sortie où nous avions fait une sortie pause longue. Donc, comme vous le voyez, la scène est un peu bizarre, mais c'est normal, c'est le cas de la pause longue. Et par contre, vous avez un beau ciel, mais hélas, d'un bleu uniforme qui n'est pas top, bien que la cathédrale de Notre-Dame, elle, était bien éclairée. Alors, l'interface ici de Luminar 4 est radicalement différente de Luminar 3. Ils ont fait quelque chose qui est beaucoup plus simple, mais pour le coup, qui n'est pas quand même simpliste. Donc, comme tous ces logiciels, vous allez retrouver toute une série d'interfaces qui sont connues ou reconnues de ceux qui ont l'habitude de traiter leurs photos. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de traiter leurs photos, vous allez retrouver des choses qui vous sont très familières. D'abord, à la base, bien sûr, ici, le plus qui vous permet ou d'ajouter un dossier contenant vos photos. Donc, vous avez fait des photos dans la journée, vous voulez les traiter, les dérocher, etc. Faire une forme d'éditing, c'est tout à fait possible, vous ajoutez le dossier. Autrement, vous pouvez retoucher une image que vous avez sélectionnée préalablement. Vous pouvez le faire de façon unique. Donc, ça, c'est si vous avez pris Luminar et que vous vous en servez de façon autonome. C'est-à-dire que Luminar travaille tout seul. Mais Luminar a aussi un gros, gros avantage. C'est que le logiciel peut s'installer comme un plugin dans Lightroom et dans Photoshop. Et je vous montrerai que ça a un intérêt complémentaire parce que moi, je travaille avec Photoshop, Lightroom, bien sûr, mais principalement Photoshop pour tout ce qui est, bien sûr, de la retouche photo. Et le fait de pouvoir basculer de Photoshop dans Luminar et de ramener votre retouche, votre correction ou le filtre que vous avez appliqué dans Luminar, vous le ramenez dans Photoshop. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, maintenant que vous avez chargé votre photo, vous avez ici tout un nombre d'éléments, de petits onglets qui vous serviront, je vous le montrerai plus tard. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se trouve sur la droite. Donc, ce que vous avez sur la droite, c'est ce qu'ils appellent chez Luminar les outils de base. Donc, tout à fait à droite, vous avez un certain nombre de petits icônes qui, quand vous passez la souris dessus, comme vous le voyez, apparaissent en surbrillance. Donc, ici, ce sont les calques. Donc, comme dans Photoshop, comme dans Lightroom, comme dans bien d'autres logiciels de retouche, les calques, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter, donc des calques de réglage. On connaît tout ça, on a l'habitude. Donc, on va parler, bien sûr, de calques et de masques. Là, ils ont rajouté un onglet qui s'appelle Toile, en anglais Canva. C'est pour faire de la retouche, pour effacer des éléments dans vos images, etc. Donc, voilà. Donc, vous avez cet outil Canva qui se trouve ici, donc en dessous de calques. Puis ensuite, vous avez ce qu'ils ont appelé les outils de base qui sont lumière. On va voir ça tout de suite, taille amélioration, structure, couleur, etc., conversion, accentuation des détails. Ici, ce sont les outils créatifs. Alors, ce sont ceux qui risquent de vous intéresser le plus pour certains, puisque c'est là que vous pouvez changer le ciel, que vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Donc, les outils créatifs. Ici, alors ça, c'est l'outil, c'est l'onglet pour les outils portrait. Ça, je pense que je vous montrerai peut-être quelques petites choses, mais la puissance de ce qu'il y a derrière cet onglet est quand même assez important et je pense que ça va peut-être mériter une autre session sur cette partie un peu spécifique du travail de portrait chez Luminaire. Et puis après, vous avez des ajustements qu'ils ont appelés professionnels parce que c'est vraiment des petites touches qui sont à rajouter sur votre image. Et après, vous avez bien sûr l'historique. Ça aussi, c'est très important puisque ça vous permettra à tout moment dans votre travail de pouvoir revenir en arrière et revenir à un moment précis dans votre avancée de travail si ce que vous avez fait après ne vous satisfait pas. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont relativement simples à aller chercher et surtout à utiliser. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. comme tous les logiciels, quand on fait, on va dire, ces dérotisations, puisqu'on peut travailler directement avec des RAW, des JPEG, des TIFF, des PNG. Luminaire a cet avantage, c'est qu'il est capable de gérer tous ces formats. Donc là, je peux jouer sur l'exposition. Comme vous voyez, comme tous les autres logiciels de retouches, il est capable de faire un travail là-dessus, donc de façon assez précise. Ensuite, ils ont rajouté cet outil qui s'appelle AI Amélioration, qui vous permet, vous voyez, d'avoir une accentuation, on va dire, totale sur votre image. Ça travaille, ça commence déjà à travailler sur le ciel, puisqu'on n'en est pas déjà à le remplacer, mais au moins, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le désir de le remplacer, vous pouvez quand même travailler là-dessus. Donc, vous avez cette AI Amélioration, puis après, vous avez le AI. Alors, AI, c'est pour Intelligence Artificielle, puisque c'est un petit peu le dénominateur commun de Luminaire, c'est cette espèce de travail, on va dire, en arrière que vous ne voyez absolument pas, qui est une analyse de l'image et qui va vous permettre de travailler, justement, des éléments de structure. Donc, ici, voilà, vous pouvez augmenter, on va dire, la structure, le détail dans l'image. Ça a toujours un intérêt pour nous, les photographes, ce genre de petites choses. Donc, on est dans des éléments assez subtils. Après, bien sûr, comme tous ces réglages, il n'est pas inutile d'aller pousser les curseurs pour voir un petit peu les rendus et voir jusqu'où on peut aller et ce que ça peut apporter ou ce qu'on a envie de voir ou de ne pas voir dans son image. Donc, là, vous avez des effets de saturation. Mais ça, je vous montrerai sur une autre de mes photos pour travailler là-dessus parce que celle-ci, elle a quand même une colorimétrie qui est assez, on va dire, uniforme. Donc, on ne sent pas bien tout ça. Donc, une fois que tout ça est fait, vous avez donc ici une accentuation des détails. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez, comment dirais-je, d'assez balèze dans ce logiciel parce que, écoutez, si on s'amuse à pousser les curseurs, ben voilà, vous voyez, on arrive quand même à aller chercher une espèce de netteté dans l'image qui est quand même assez bluffante. Et des fois, je vous avoue que ça peut rattraper le coup sur des images où, voilà, les éléments un peu lointains sont pas ultra nets. Là, j'avoue que, voilà, maintenant, comme vous le voyez, ce que je vous disais, j'ai poussé quand même les curseurs et là, on a un effet qui peut, on va dire, piquer un peu les yeux. Mais bon, c'était pour le plaisir de vous faire la démonstration et de vous montrer que, voyez, cette photo que j'ai fait avec un grand angle, même avec 24 millions de pixels sur un 5D Mark II puisque c'est à l'époque le boîtier que j'avais. On peut aller chercher du détail dans l'image. Alors, le débrouiteur, je vous montrerai ça tout à l'heure, après amélioration de paysages également. Donc, maintenant que nous avons fait ces premières retouches, je vais passer à l'élément qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est l'outil créatif que vous trouvez ici. Donc, l'outil créatif qui est cet onglet-là vous présente un certain nombre de possibilités. Alors, le premier, bien sûr, c'est le remplacement de ciel qui est l'une des grandes forces de Luminar. Après, ce qu'ils appellent le AI ciel augmenté, c'est la possibilité de rajouter dans votre image des éléments. Alors, ça peut être une lune, ça peut être des oiseaux, ça peut être même des nuages complémentaires. Ça peut être, voilà, vous avez, on va le voir ça rapidement, vous avez plein de choses. Vous pouvez même rajouter des rayons du soleil. Je vous montrerai sur une de mes photos aussi ce que ça peut donner. Et après, vous avez des choses ici qui sont, on va dire, qu'ils ont appelées comme ça spectaculaires parce que ça donne une ambiance, voilà, un peu particulière, un peu fin de nuit, un peu, on va dire, de dramatisation, pardon, de votre image. Donc, vous avez après la partie mystique. Alors, ça, c'est, voilà, vous avez cette espèce de halo qui se crée de flou, d'effet éthéré sur votre image. Vous pouvez faire disparaître les ombres ou vous pouvez les faire ressortir. C'est selon votre envie. Mais, voilà, vous avez comme ça des petits réglages qui sont intéressants. Après, ça vous permet aussi une certaine créativité. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre d'image, c'est que, voilà, une fois que vous êtes rentré là-dedans, vous dire, tiens, je vais essayer ça, je vais me tenter ça, tiens, qu'est-ce que donne cet effet ? Ça, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Ah, ici, vous avez donc des styles de couleurs, des sélections de luttes qui sont des effets, on va dire, prédéfinis, d'ambiance lumineuse et colorimétrique. C'est des choses aussi qui sont pré-réglées, fournies par le logiciel. Alors, je pense que c'est plus valable. On le regardera sur des prises de vues de jour faites sur des paysages, etc., plus que sur une photo de nuit comme ça. Et puis, après, voilà, vous avez la possibilité de rentrer dans ce qu'ils appellent un flot artistique. Vous voyez, vous donnez un espèce d'éclat dans les blancs de ma photo. Si c'est un besoin que vous avez sur une de vos images, vous avez cette possibilité-là. Donc, maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire le remplacement de ciel. Donc, nous sommes sur le remplacement de ciel et quand vous cliquez sur l'onglet, comme vous le voyez, il y a un menu qui se déroule et là, vous avez un choix de ciel. Alors, Luminar vous propose toute une série de types de ciel que vous pouvez faire apparaître et intégrer et de façon extrêmement précise. C'est là où toute la force du logiciel se fait et ça, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce logiciel. Donc, voilà, le ciel apparaît. Bien sûr, là, ce sont des ciels de jour, donc c'est plutôt peu intéressant de les utiliser sur une photo comme ça de nuit. Donc, je préfère aller chercher les photos de galaxies qui sont beaucoup plus intéressantes sur ce type d'image et voyez, en quelques secondes, j'ai la possibilité de rajouter un ciel. Alors, petite chose intéressante à savoir, c'est que ce qu'il faut vraiment repérer, c'est que là, vous voyez le ciel qui est apparu. En fait, il a un effet de lumière un peu jaune et cet effet de lumière, eh bien, il a glissé également sur mon image. C'est-à-dire qu'ils ont cherché, et ils y arrivent de fait, à harmoniser l'ensemble des couleurs, c'est-à-dire l'arrière-plan du ciel que je rajoute avec le premier plan. D'ailleurs, je vous le montre ici. Vous voyez les petits onglets dont je vous parlais tout à l'heure. Si j'appuie sur l'œil, j'ai le avant-après. Et comme vous voyez, ma photo, je vous le grossis, comme ça, c'est encore plus flagrant. C'est que mon arrière-plan, mon premier plan, pardon, de la cathédrale de Notre-Dame était blanc avec même du bleu dedans. Et en fait, le fait de lui avoir adjoint ce ciel, pour le coup, Luminar est allé chercher à harmoniser un peu les couleurs pour que ça ne fasse pas rajouter. C'est une intégration de l'image et je trouve que, voilà, c'est plutôt bien pensé. Alors, je vais rester dans les tons de bleu qui étaient ceux de ma photo. Après tout, je l'ai faite comme ça et je tiens à ce qu'elle reste dans cette ambiance. Donc, j'ai rajouté le ciel. Et bizarrement, voilà, le détourage de Luminar a très, très bien fait son boulot. Il a interprété tous les détails, tous les décors. Vous voyez, il est même allé détourer dans les barrières pour faire apparaître le ciel derrière. Donc, pour le coup, il se débrouille plutôt pas mal. Donc, vous avez ici aussi toute une série de réglages qui vous permettent d'ajuster, car c'est comme tout, c'est la possibilité d'ajuster votre effet. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après tout, comme tout logiciel, il peut avoir peut-être un souci d'interprétation. Et bien là, pour le coup, il le fait. Donc, il fait aussi le boulot et il vous permet de pouvoir ajuster un certain nombre de choses. Donc, maintenant que j'ai remplacé mon ciel, je me dis, ok, c'est sympa, c'est super fun, j'ai un joli ciel, mais j'ai envie d'avoir une lune. Ça me plairait d'avoir une jolie lune qui vienne s'intégrer. Et bien, dans AI ciel augmenté, vous avez cette possibilité. Donc, vous avez toute une série d'éléments que vous pouvez rajouter dans votre image. Alors, vous avez les oiseaux, on verra plus loin, je me suis fait plaisir aussi, et ça amène une certaine réalité dans l'image. Et puis, vous avez, par exemple, vous voyez Moon 1, c'est-à-dire le fait de pouvoir rajouter une lune. Donc, c'est plutôt assez sympa de pouvoir faire ça. Donc, la lune, voilà, la lune est là derrière. Mais bon, j'ai plus l'impression d'avoir fabriqué un film de science-fiction qu'une image réaliste. Et bien, ce n'est pas vraiment un problème, puisque vous avez là, à droite, l'onglet placer l'objet. Donc, je peux déplacer mon objet, je peux le transformer, je peux l'agrandir, je peux... En fait, ils ont quasiment prévu tout ce qu'on pouvait faire avec ce type d'objet. Donc, vous voyez, je vais la diminuer un petit peu, cette lune, parce que je trouve qu'elle est quand même un peu trop présente. Et puis, je vais la monter un peu dans le ciel, parce qu'elle n'a pas à être collée derrière Notre-Dame de cette façon-là. Du moins, c'est comme ça que j'ai envie qu'elle soit et qu'elle ne soit pas. Donc, voilà, j'ai placé ma lune dans le ciel. Et donc, j'ai un effet, voilà, un effet de nuit étoilée avec une magnifique lune qui est derrière et qui, voilà, qui me permet de donner un certain cachet à ma photo. Mais en fait, je ne vais pas m'en arrêter là parce que j'ai envie d'en rajouter un peu plus ou de donner un peu plus, peut-être, de crédibilité. Donc, si je grossis, je m'aperçois que ma lune, elle est presque un petit peu trop nette par rapport au reste de mon image. Eh bien, vous avez ici la possibilité de ce qu'ils appellent la défocalisation. Et comme vous voyez, ça me floute mon image. Donc, ça me permet de gérer peut-être une petite intégration un petit peu plus, voilà, un petit peu plus précise dans ma photo. Et voilà, j'ai créé de toute pièce une nouvelle image à partir de, vous voyez, de ce qu'était l'origine avec un ciel qui était bien noir, bien sombre. Et là, voilà, j'ai donné une autre vie à mon image. Donc, on va donner une autre vie à une autre image puisque, vous avez vu maintenant qu'on peut changer un ciel, on peut changer tout ça. Donc, c'est plutôt assez fun. Donc, je vais aller dans affichage et je vais afficher ce qu'ils appellent la pellicule. La pellicule, eh bien, voilà, c'est les images que vous avez chargées ou que vous chargez au fur et à mesure dans Luminar et sur lesquelles vous pouvez venir commencer à travailler dessus. Alors, une chose importante qu'il faut savoir dans ce logiciel, c'est qu'à aucun moment, tout ce que j'ai fait là n'a altéré mon image d'origine. C'est-à-dire que tout ce que je fais là est totalement virtuel. Ça n'existera que et uniquement quand je vais faire l'export de mon image et que je vais l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer en plus sous un autre nom, peut-être même dans un autre dossier et au format qui m'intéresse. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, eh bien, votre image n'est absolument pas altérée par tout ce que vous avez fait. Donc, on va passer à une image, moi, sur lequel j'ai été assez bluffé par le travail de Luminar. Alors, cette photo, c'est une photo que j'ai prise pendant la manifestation des tonnaires de Brest. Alors, les tonnaires de Brest, c'est une grande, grande manifestation de vieux gréments qui se fait, comme son nom l'indique, à Brest, et sur lequel, si vous voulez, vous avez tout un armada de photos, de vieux gréments, pardon, qui se réunissent et qui sont là pendant, si je me souviens bien, c'était quatre jours. Et vous pouvez, pour certains, monter à bord, pour d'autres, bien sûr, les photographier à quai, etc. Et on a eu la possibilité de faire une vraie sortie photo à bord d'un bateau où on a pu venir photographier tous les bateaux qui sortaient du port de Brest. Et donc, vous aviez l'étoile du roi, qui est ce magnifique galion, qui était à un moment où j'ai eu la chance de pouvoir le shooter, parce que j'étais quand même au 300 millimètres, donc le 300 millimètres de 8 de Canon, et avec toute la difficulté que ça pouvait représenter sur un bateau qui bouge, parce que là, il a l'air d'être tout seul en mer, mais c'est des centaines de bateaux qui sont sur l'eau. Donc, pour le choper tout seul, c'était juste extrêmement compliqué. Donc, je suis content, je fais ma photo, sauf que, oui, c'est vrai, je suis content, j'ai fait une belle photo, mais qu'est-ce qu'elle est plate ? Qu'est-ce qu'elle est plate ? Et du coup, comme vous voyez là, j'ai un ciel qui est un peu uniforme, j'ai une mer qui est un peu uniforme dans les bleus verts foncés, et j'ai un bateau qui, bon, qui est certes joli, mais qui n'a aucune patate, qui n'a rien. Malheureusement, quand vous êtes dans ces circonstances-là, vous ne pouvez pas la refaire la photo. Vous ne pouvez pas demander au pilote du bateau qui vous fait tourner pour faire des images, de revenir et de se caler pour qu'il n'y ait pas d'autres bateaux dans le champ, enfin voilà, etc., etc. Et puis, surtout, le ciel, vous prenez celui qu'il y a, parce que malheureusement, vous ne pouvez pas non plus commander un autre ciel qui vous donnera un effet plus dramatique, plus cinéma, plus ce que vous voulez, enfin voilà. Donc, je suis content, j'ai une photo qui ne me déplait pas, sauf que je ne la trouve pas top. Donc, la première des choses, c'est qu'on commence déjà par travailler plus ou moins la lumière, vous voyez, un peu leur contraste intelligent. Je vais essayer de faire ressortir un peu ce bateau, parce que je pense que je peux déjà commencer à lui donner un peu plus de présence dans mon image. Donc, vous voyez, déjà là, on est entre l'image d'origine qui était avec un voile un peu terne et l'image que j'ai déjà là. Déjà, j'ai quelque chose d'assez sympa. J'ai un bateau qui commence à être, vous voyez, si je vous fais un avant-après comme ça, vous avez un effet qui est quand même bien. Je pourrais m'arrêter là. Sincèrement, je pourrais m'arrêter là parce que, voilà, je trouve que mon bateau, il rend bien. Déjà, je lui ai donné un peu de patate. Je vais pousser quand même un petit peu et je vais essayer d'accentuer un petit peu les détails pour essayer de, voilà, qu'il soit cool, quoi, parce que c'est quand même un magnifique vieux réglément qui navigue. Et puis, on n'a pas l'occasion d'en photographier comme ça tous les jours. Et je n'aurais peut-être jamais l'occasion de refaire les tonnerres de bref. Donc, là, j'ai déjà une image qui me plaît. Et c'est déjà pas mal parce que, maintenant, je pourrais m'arrêter là, l'exporter, l'enregistrer et j'aurais fait le job. Et en fait, sincèrement, j'aurais fait peut-être le job, mais bon, après tout, j'ai un logiciel qui est là pour me dire, mais attends, on peut aussi en faire plus. Et à ce moment-là, je me dis, OK, alors allons voir ce que tu peux me proposer et on va faire un changement de ciel. Alors, comme tous, commençons par la première proposition et voyons ce qu'elle peut nous amener, ce qu'elle peut transformer, ce qu'elle peut donner comme vie dans mon bateau. Ah, là, j'ai commencé à avoir une mer qui est sympa et je commence à avoir un ciel qui a un peu plus de vie, qui est moins plat avec, vous voyez, ces nuages qui partent dans l'infini et tout, ça donne quelque chose de sympa. Sauf que j'aime bien, j'aime bien, comme je vous l'ai dit au début, je viens du monde du cinéma et j'aime bien les films en cinémascope, j'aime bien une certaine texture dans l'image, j'aime bien les vieux films, j'aime bien les films de, j'adorais les films de pirates. Donc, les ciels, on va dire, basiquement classiques, ce n'est pas ce qui me passionne. Donc, j'ai continué à chercher, j'ai essayé de voir ce que pouvait proposer le logiciel, donc je lui ai demandé de me faire un effet. Voilà, celui-ci, c'est bien, mais ce n'est pas encore ça. Donc, je passe sur les versions qu'ils appellent dramatiques. Là, ça commence à me parler un peu plus. Donc, je vais voir ce qu'il y a. Ah, là, je rentre dans quelque chose d'intéressant. J'ai un effet un petit peu, voilà, début d'arrivée d'orage, le galion va peut-être essuyer un grain, on n'en sait rien, mais bon. Mais, il y a un truc qui me gêne quand même à ce niveau-là. C'est comme on voit ici, la lumière vient de là, à droite. Si vous regardez bien, la lumière, donc, vient un petit peu de la droite. Et là, la lumière de mon ciel, elle est à gauche. Eh bien, qu'à cela ne tienne, puisque vous avez les réglages avancés. Et là, vous avez le flip sky. Donc, si je coche, eh bien, comme son nom l'indique, ça va me retourner le ciel et ça va me le mettre de l'autre côté avec, ben ici, alors pour le coup, voilà, une lumière qui vient bien de la droite et qui vient tomber sur mon bateau et la partie avant qui est dans le sombre et qui rentre vers l'orage. C'est plutôt pas mal. Ça pourrait, je pourrais m'arrêter là. J'ai changé mon ciel, je lui ai donné de la vie, je lui ai donné une autre vie. C'est plutôt pas mal. Mais, comme je vous ai dit, j'aime bien aller chercher un peu plus loin et j'aimerais bien lui donner un vrai effet, un vrai effet cinoche comme l'étaient les films de pirates à l'époque. Donc, je suis vraiment descendu dans la proposition A du Dramatic Sunday. Et j'avoue que celui-ci me plaît beaucoup. Je trouve que il a, voilà, il a cette texture dans le grain qui me plaît bien. Alors, de base, là, j'ai remis le flip à l'envers. Vous voyez, la lumière, elle était donc à gauche et il faut que je l'amène à droite. Bon, eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Je reclique sur le flip sky et je vais ramener la lumière de l'autre côté. Donc, maintenant que j'ai ramené ma lumière de ce côté-là, je vais essayer de voir si je peux, on va dire, essayer de donner un vrai effet, on va dire un petit peu plus cinoche. Alors, vous voyez, vous avez toute une série de petits réglages qui vous permettent de faire des petits réglages sur votre ciel. Bon, pour l'instant, il est plutôt pas trop mal placé. Peut-être que la ligne d'horizon, encore qu'on peut voir ce que ça peut donner. Si je descends un tout petit peu la ligne d'horizon et si je le fais descendre un petit peu plus vers la mer, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, nous avons déjà travaillé là-dessus et maintenant, on va parler de la température du ciel, comme tous. On s'est parlé d'une température de couleur. Donc là, je vais voir et comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à pousser les curseurs. Après tout, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, là, j'ai vraiment poussé la température du ciel. Là, je vais donner carrément un effet de fin de journée avec un ciel couchant bien lumineux, etc. Donc, on peut aller chercher loin dans l'image et comme je vous avais montré tout à l'heure, l'effet qui s'applique vient déborder sur mon image, vient amener de la lumière sur ma voile. Si je vous montre l'avant après, vous voyez, ça me donne une ambiance lumineuse qui se prolonge sur mon image de premier plan et ça me permet d'obtenir quelque chose que je trouve assez fun. Et après tout, j'ai créé mon image cinémascope, etc. de mon vieux galion qui partait de cette mer très belle, certes, mais avec ce ciel plutôt naze. Et là, pour le coup, j'ai sublimé mon image. Je lui ai donné une autre vie, je lui ai donné une autre dimension, une autre épaisseur. Et puis, je vous avoue qu'une image comme ça, ouais, j'ai bien envie de l'enregistrer, de l'exporter en formatif parce que je veux garder le maximum d'informations et après de me faire un tirage, de me faire un test de tirage pour voir ce que ça peut donner parce que je pense qu'un beau, beau tirage comme ça sur un barita, je pense un barita à neumule entre autres, je pense que ouais, ça peut avoir une vraie épaisseur sur ce terme, sur ce type d'image. Donc, ben voilà, mon bateau est fini. Donc, on va passer à une autre image et une autre, une des autres choses qui peut être intéressante avec Luminar. Alors, toujours dans le cadre des photos que j'avais fait au tonnerre de Brest, voilà, j'avais fait une jolie photo. Là, c'était du port. Vous aviez cette vieille barque qui était là avec des gens à bord, etc. Et je me suis dit, tiens, ce sera amusant d'essayer de faire quelque chose dessus. Mais alors, par contre, cette horrible bouée a rimé, j'avoue que ça me plaisait. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Clairement, clairement pas. Mais alors, donc, il faut trouver le moyen de la faire disparaître et ça le plus rapidement possible. Donc, pour faire disparaître cette bouée, son cordage, eh bien ici, vous avez ce qu'ils appellent l'onglet toile, qu'ils appellent en anglais Canva. Donc, sur lequel, sur lequel, donc, sur cet onglet toile qui se trouve ici, si vous cliquez dessus, donc, vous allez, voilà, trois fonctions qui est le recadrage et rotation, la possibilité d'effacer ou le tampon de duplication. Alors, ces deux éléments, on les connaît pour les utilisateurs de Photoshop ou de Lightroom ou d'autres logiciels de traitement de photo qui nous permet, justement, de faire ce type de retouche, ce type d'effacement. Donc, je vais prendre la fonction effacer qui est la plus simple. Donc là, le logiciel va m'ouvrir une fenêtre particulière pour que je puisse faire mon travail d'effacement. Donc, cette fenêtre étant ouverte, j'ai toujours un certain nombre d'onglets avec des outils. Déjà, la première chose que je fais, c'est que je viens ici et je change la taille parce que je veux travailler avec un outil qui soit un peu plus grand, donc qui prenne un peu plus de pixels en compte. Et, eh bien, tout simplement, mais tout simplement, mais vraiment le plus simplement du monde, vous voyez, je viens ici travailler mon image. Alors, comme vous le voyez aussi, elle est, comment, je rectifie la taille de mon outil pour pouvoir aller au plus près du, voilà, de la proue du bateau. Ici, je rajoute un petit peu là, un petit peu là, voilà. Et une fois que j'ai fait cette manipulation, je lui demande de calculer et d'effacer l'image. Donc, le traitement s'est fait et, ben voilà, l'effet a disparu et mon image, si vous voulez, voilà, l'image avant, l'image après, il a bien fait disparaître cette horrible bouée. Alors, pour le coup, je trouve que, on n'a pas l'impression d'un emporte-pièce, je trouve que, voilà, le travail sur la zone est quand même bien rendu et on peut effacer comme ça des éléments dans une image qui, on les estime, sont perturbateurs. Donc, voilà, vous avez cette fonction de la possibilité d'effacer des objets et puis après, ben, vous repartez sur tout ce qui peut, tout ce qui peut vous servir dans la retouche de votre image sur le fait, vous voyez, si je veux, je la refroidis, je lui donne, voilà, cet effet de bleu électrique qui pique largement les yeux. Alors, si vous voulez, petite chose aussi, comme sur tous les autres logiciels, si vous voulez revenir à zéro, c'est un double clic et le réglage que vous aviez appliqué disparaît. Et de la même façon, vous avez également la flèche ici, retour en arrière qui a exactement la même fonction. Donc, de toute façon, plusieurs choses peuvent vous servir à ça. Donc, une fois que j'ai effacé cette bouée, voilà, je me dis que, ben, ma photo, à la limite, elle me plaît comme ça. Donc, je ne suis pas, je n'ai pas besoin d'aller plus loin et je vais m'en arrêter là. Alors, on va passer sur une autre image que j'ai réalisée il y a quelque temps. Donc, c'était une sortie d'un des camarades de mon club photo et on est allé faire de la pause longue, donc à Bousigues, vers les parcs à huitres et en face, vous avez sept. Donc, vous avez cette plage de l'étang, en plus de ce ciel, voilà, etc., qui mériterait peut-être qu'on lui fasse quelques retouches. Donc, ben, bien sûr, je vais travailler mon exposition, alors pas trop, travailler un peu mes contrastes, mes hautes lumières, mes ombres, histoire quand même de réveiller un peu cette image. Donc, histoire de lui donner, on va dire, un petit peu de peps, voilà, j'ai quelque chose qui me satisfait plutôt bien. Mais, mais, comme toujours, ce ciel ne me plaît pas. Bien sûr, avec la pause longue, ben, les nuages sont étirés, sauf qu'ils ne se sont pas étirés d'une belle façon et je ne les trouve pas très, très, très heureux. Donc, ben, je passe ici dans l'outil créatif. Donc, là, vous avez, vous avez donc l'outil créatif avec le remplacement de ciel. Donc, je rentre dans mon remplacement de ciel et je vais voir ce que ça donne parce que là, on était en fin d'après-midi, début de soirée et je ne vais pas mettre un ciel de nuages de plein jour, etc. Il faut quand même essayer d'harmoniser un peu ces photos et surtout d'aller mettre des ciels qui correspondent à votre image. Et comme vous pouvez le voir, j'ai créé une image qui a pris en compte une partie des nuages qui sont là et qui m'a créé ce ciel étoilé. Est-ce que ce qui me convient ? Je ne sais pas. Je vais essayer l'autre pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que le Starry Night peut me donner quelque chose ? Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous montre une petite chose parce que j'ai vu passer la question et c'est intéressant, c'est que vous avez, bien sûr, là un ciel et là, j'avais un reflet. Et là, j'avais le reflet du ciel dans l'eau. Donc, Luminar a analysé mon image et s'est aperçu qu'il retrouvait les mêmes informations du ciel dans cette partie-là de l'image. Donc, pour lui, c'est du ciel et du ciel, donc il remplace du ciel et du ciel. Mais en plus, en lui donnant l'effet miroir, j'ai bien mon effet miroir et mon reflet dans l'eau de mon ciel. Et ça, il le fait tout seul. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Je n'ai pas eu besoin de faire un masque. Je n'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est une interprétation qui fait et qui lui permet de donner cet effet, cet effet justement de reflet dans l'eau. Alors après, bien sûr, il y a tout un travail qui se fait après sur l'ajustement. Donc, on va rester sur celui-ci. Et puis, je vais rajouter une planète. Alors, dans la session d'aujourd'hui, vous recevrez après un mail qui va vous expliquer, déjà qui va vous remercier d'avoir suivi cette session. Mais dedans, vous aurez un certain nombre de liens. Je vous les décrirai tout à l'heure. Et surtout, vous allez avoir un petit dossier à télécharger. Et en fait, Luminar vous offre toute une série de planètes supplémentaires qui, une fois que vous les aurez téléchargées, vous pouvez les garder. Et ça va vous permettre d'aller chercher, de rajouter peut-être un peu plus que justement dans le ciel augmenté puisque vous n'avez ici que deux lunes. Là, je vais chercher donc chargement images personnalisées. Voilà. Je l'avais, je l'avais positionné dans Luminar. Donc, je vais, je vais aller vous le chercher. Donc, comme je vous disais, je vais aller vous chercher le dossier en question qui est ici. Voilà. Dossier planètes. Et voyez, vous avez toutes ces planètes que Luminar va vous offrir et qui peut vous permettre de faire des effets, etc. Donc, allez, Uranus, non. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ah, tiens, ça, c'est pas mal. Ouais, non, celle-là est pas mal. Ceres. Ah, voilà. Ceres 2015. Donc, je lui fais ouvrir. Et, eh bien, il va me charger l'image et il va venir me l'intégrer comme les autres dans mon ciel et dans mon image pour que je puisse retravailler avec. Donc, mon image est apparue. Donc, si on joue, si on, pardon, si on clique sur placer l'objet, donc je peux le faire, je peux le faire donc, voilà. Et en direct, je me positionne cette belle Ceres dans cet univers extrêmement étoilé au-dessus de cette. Voilà. Je peux m'amuser à créer un effet où, ben, voilà, un certain nombre de vos petits camarades, quand vous allez leur montrer la photo, vont se dire, mais c'était où ? C'était quand ? C'était à quelle heure ? Comment t'as réussi à avoir une telle image, vous voyez, avec ce ciel étoilé et cette planète qui s'est positionnée et avec, ben, bien sûr, mon reflet de ciel dans l'eau. Donc, oui, le reflet, si dans le reflet, vous avez le ciel, eh ben, le logiciel l'interprète et le rajoute dedans. Donc, une fois le ciel remplacé, on va dire que mon image me convient, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, maintenant, on va passer à un autre élément dans ce qu'on devait dérouler sur ce que peut faire le mineur. Donc, là, je vous ai affiché une image d'un sous-bois que j'ai fait. Ça doit être à Rambouillet. Je pense que c'était quand je suis allé faire du brame du cerf. C'était une des choses que j'aimais beaucoup faire et qui était très, très sympa à faire à Rambouillet. Je l'ai même fait à Chambord. J'ai eu la chance de pouvoir faire une sortie de brame du cerf à Chambord. Donc, là, ben, voilà, vous avez cette photo de ce sous-bois que j'ai faite. Et, ben, comme les autres, voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de l'augmenter, j'ai envie de lui rajouter des choses. Donc, déjà, dans un premier temps, ben, je passe sur les effets de base. Donc, vous voyez, déjà, je lui rentre dedans en lui amenant de la lumière. Je donne un peu de structure à mon image. Alors, est-ce que je veux la dramatiser ou est-ce que je veux l'éclairer ? Voilà, c'est aussi ce que vous envie, ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire sur votre image. Mais, voilà. Et puis, je me dis, tiens, si je lui faisais rentrer un petit coup de soleil, donc quelques rayons de soleil, eh ben, toujours dans l'outil créatif, dans l'onglet qui se trouve ici, vous pouvez mettre en place cette fonction. Donc, je veux rajouter ce petit coup de soleil. Alors, je voudrais qu'il arrive éventuellement, ben, bien sûr, comme il l'est là de la droite de mon image, pour venir éclairer ou du moins donner des effets de rayons sur le sol. Mais, je vais vous montrer qu'on peut le placer où on veut et, en fait, ça peut être amusant même ou perturbant de le mettre de l'autre côté. Donc, ben, vous avez ici un anglais qui s'appelle rayons de soleil. Donc, là, vous avez déjà, la première chose, c'est positionner le centre. Vous voyez, immédiatement, j'ai un rond qui est apparu. Si je viens dessus, j'ai la croix et je peux aller poser mon soleil où je veux. Alors, pour vous montrer vraiment l'effet, je vais justement le positionner carrément à l'opposé de là où vient le soleil. Comme ça, au moins, on va pouvoir s'amuser avec ça. Et, vous voyez, directement, ben, j'ai cet effet qui apparaît de rayons de soleil qui a l'air de percer à travers la frondaison des arbres et sur lequel vous pouvez vous amuser avec. Alors, vous voyez, vous avez, en plus, dans les réglages avancés, vous pouvez choisir quel type de rayon vous voulez. Moi, j'aime bien celui-là qui vient bien taper sur le sol. Vous pouvez, ben, jouer sur un certain nombre d'éléments qui sont, voilà, la taille des rayons, la quantité de lueur solaire, etc. Et surtout, vous pouvez jouer sur la température de couleur de votre rayon, de vos rayons de soleil et lui donner, lui donner, voilà, cette chaleur. Bon, sauf que là, ben, la photo, elle a une aberration puisqu'on voit pertinemment que la lumière vient de la droite, que le soleil vient taper là et qu'on a cet anachronisme avec ses rayons à gauche. Et ben, qu'à cela ne tienne, une fois que j'ai réglé ça, je reprends ma position et j'amène mon soleil, voilà, ici. Et, ben, voilà, j'ai cet éclat du soleil qui vient bien taper mon capteur, qui vient bien éclairer le sol, etc., etc. Donc, voilà, vous avez la possibilité de rendre un effet particulier comme celui-ci, de rayon de soleil, dans un sous-bois, mais également, bien sûr, dans une photo de paysage comme, ben, par exemple, je peux vous montrer sur une autre de mes images comme, par exemple, ce paysage. Donc, cette photo de paysage, ben, voilà, je l'ai fait lors de la promenade de une heure dans un rayon de un kilomètre autour de chez moi en promenant mon chien. Donc, j'étais en haut d'une légère montée, une petite butte où j'ai tout ce paysage devant moi, sauf que le jour où j'ai fait cette photo, et ben, voilà, j'avais un ciel gris, terne, rien de bien sympa. Donc, ben, pour le coup, je me suis amusé à aller lui donner de la pêche. Donc, ben, j'ai poussé mes températures de couleur histoire de réchauffer un petit peu mon ambiance. Je lui demandais d'avoir un petit peu de contraste intelligent, d'éclairer les ombres. J'ai essayé d'accentuer un petit peu toute cette image. Voilà, donc, j'ai vu sur les couleurs. Alors, ça, c'est aussi, voilà, si vous voulez une herbe radioactif, ce n'est pas très compliqué non plus. Mais, voilà, je voulais donner de la chaleur à mon image, ce qui n'était pas le cas sur l'image de base. Donc, je vous donne un petit peu de détails parce que j'en ai besoin. Alors, vous pouvez, ce qu'ils appellent, améliorer le paysage et faire une réduction de ce qu'ils appellent réduction de la brume. Dans Photoshop, ça fait partie des outils aussi qui ont été mis au point sur les dernières versions qui est plutôt pas mal. Et puis, ben, voilà, maintenant, je vais passer à le fait de remplacer ce ciel. Donc, je vais voir ce que je peux avoir comme belle lumière. Alors, je sais qu'il y a une image qui a une autre vie. Un ciel, voilà, un ciel peut-être d'un orage d'approche, en fin d'après-midi, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt, plutôt fun. Après, ben, rien ne vous empêche de chercher. Luminar vous propose un certain nombre de choses. Ben, voilà, tiens, celui-ci est pas mal. Et j'ai un joli soleil. Donc, on va jouer sur les deux tableaux. Donc, j'ai mon effet dramatique sunset. Donc, tout va bien. Et je vais choisir de faire, ben, justement, alors, pour le coup, pas tout de suite. Je vais rajouter mes rayons de soleil. Donc, positionner le centre du soleil, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est pas très compliqué puisque je l'ai pleine face. Maintenant qu'il est positionné, à moi de jouer avec ce que me propose, justement, Luminar. Vous voyez, j'ai eu la main lourde sur la création de ce ciel. Mais bon, rien n'est irréversible. Il suffit juste de tester un petit peu ce qu'on veut faire et surtout, qu'est-ce qu'on veut rendre sur son image. Déjà, je vais lui donner un peu plus de chaleur. Allez, je pousse les curseurs ici. Mais bon, ça n'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus criant. On va peut-être réduire un petit peu la longueur des rayons. Et vous voyez, si on pousse la quantité, vous avez vu un petit peu, carrément, on est limite un jour de tempête avec une trouée du soleil dans les nuages. Donc voilà, voilà, j'ai une photo en fin de journée avec un coucher de soleil, avec les rayons qui passent à travers les nuages. Alors, je vais repasser sur Lumière. Je vais peut-être baisser un petit peu mon exposition générale, histoire que voilà, j'ai pas, j'ai pas le terrain qui soit plus éclairé que ce que ça peut donner. Enfin voilà, vous avez la possibilité de jouer alors changement du ciel, ajout de rayons du soleil. Et puis, parce que, parce que on est en fin d'après-midi, j'ai envie d'avoir, allez, une envolée, une envolée d'oiseaux dans mon image, histoire de donner une vie, de donner une, d'essayer de lui donner une certaine réalité à mon ciel. Et voilà, paf, j'ai une envolée d'oiseaux qui s'est faite. Alors, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, comme beaucoup de choses, je clique sur placer l'objet. Vous voyez, immédiatement, j'ai les limites du calque des oiseaux qui apparaît. Donc, je peux agir sur la taille de ce calque. Donc déjà, voilà, j'ai réduit ce vol d'oiseaux et je vais le positionner, voilà, à peu près comme ça. Voilà, qui s'en vont, qui s'en vont au loin. Donc, donc voilà, j'ai, j'ai mis, j'ai mis un nouveau ciel, des rayons lumineux, puisque j'ai mes rayons de soleil et un vol d'oiseaux. Voilà. D'ailleurs, le vol d'oiseaux m'inspire. Donc, je réfléchis et je me dis que sur mon bateau de tout à l'heure, les oiseaux, ça ne me déplairait pas. Après tout, pourquoi pas ? C'est vrai que le ciel, il est peut-être bien, mais il est un peu vide. Donc, là, j'ai mis bird 1. Allez, regardons ce que donne bird 2. Je pense que ça va me présenter un certain nombre d'oiseaux. Ah oui, mais là, j'en ai trop. Là, ils viennent bouffer, ils viennent bouffer mon image, ils viennent bouffer mon galion. Donc, on va essayer le bird 3, qui à mon avis devrait être plus intéressant. Voilà. Donc là, vous voyez, vous n'avez que quelques oiseaux pour faire votre intégration. Donc, là, c'est l'objet, puisque, après tout, je n'ai pas envie qu'ils soient déjà sur le bateau. Donc, je les positionne plutôt vers l'avant, c'est-à-dire qu'ils viennent vers le bateau. Je n'ai pas envie qu'ils soient trop présents non plus, parce que mon sujet principal, ça reste quand même mon bateau et non pas des oiseaux dans le ciel. Donc, du coup, voilà, je les positionne par là, voilà, à peu près à cette taille-là, ce qui fait que, voilà, ils arrivent de là-bas et c'est tout à fait pour me convenir. Donc, vous voyez, j'ai mon vol d'oiseaux qui viennent habiller et donner un peu de vie dans ce coin de l'image autour de mon bateau. On a vu, donc, le remplacement de ciel, l'ajout d'objets dans votre image. D'ailleurs, je vais vous montrer des choses amusantes. Si, par exemple, j'avais eu envie de rajouter, allez, un arc-en-ciel. Non, pardon, ça, c'est une aurore boréale. À Brest, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus flagrant autour de ça. Ah, j'aurais pu vous rajouter un aigle. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus top non plus. Mais bon, ça dépend. Si vous faites un paysage de montagne, vous pouvez rajouter un aigle. Alors, si vous aviez vraiment fait un ciel de nuit, comme, par exemple, l'image que j'avais fait tout à l'heure de Notre-Dame, vous voyez, on peut rajouter aussi des éclairs. Vous voyez, là, j'ai rajouté deux éclairs autour du bateau et vous pouvez vous créer des images d'éclairs. Enfin, bon, je ne suis pas un inconditionnel de ce genre de choses et j'aime bien faire mes photos d'éclairs comme je voulais. Alors, comme vous avez vu, vous voyez, j'ai des choses qui, en les remplaçant, reviennent à leur état premier. Et, en fait, je veux revenir à mon réglage précédent. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je viens dans mon historique et je peux redescendre, comme ça, au fur et à mesure, des effets que j'ai faits et je peux revenir à ce que j'avais initialement mis en place. Voilà, donc là, je reviens à mon positionnement, au positionnement de mes oiseaux. Donc, quand je redescends dans l'historique, je retrouve à peu près tout ce que je veux. Donc, voilà, on revient au positionnement de mes oiseaux avec les modifications que j'avais faites et que je voulais dans mon image. Donc, maintenant que j'ai retrouvé, voilà, le bon réglage que j'avais dans mon historique, je peux fermer l'historique et je suis revenu à cette partie-là. Voilà, on a à peu près fait le tour des petites choses qui sont très grandes dans Luminar, c'est-à-dire des points de détail, mais qui sont des choses extrêmement puissantes dans ce logiciel, dont on ne se rend pas compte quand, comme ça, on commence à travailler dessus. Et quand on va l'explorer, on s'aperçoit que c'est vraiment un outil ultra puissant. Je vais vous montrer une petite chose aussi, vous voyez, sur une photo macro que j'ai faite. Donc, j'ai envie d'augmenter, si vous voulez, cet effet un peu bloqué d'aller chercher des choses dedans. Donc, en fait, je suis parti, vous voyez, je vous montre la finalité de ce que je voulais obtenir. qui a demandé un certain nombre de recherches et si je vous fais le déroulé en marche arrière, eh bien, vous voyez, j'ai travaillé un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'effet mystique, la structure, etc., etc. J'ai fait des renforcements de contraste, j'ai rajouté, j'ai travaillé sur les hautes lumières, sur l'exposition, j'ai été chercher du contraste intelligent. Et en fait, si vous regardez, voilà ce qu'était mon image d'origine. Et peut-être intéressante, certes, mais j'avais envie d'aller chercher autre chose. Donc, voilà, j'ai commencé à rajouter et à travailler sur ce que me propose Luminar, avec toutes les hautes lumières, etc., et pour arriver à la finalité, à cette image un petit peu surréaliste, etc. Voilà, et vous voyez, c'est parti de quelque chose d'assez enfoncé dans l'image, et là, j'ai sorti quelque chose d'un petit peu surréaliste, histoire d'aller chercher autre chose. Alors, maintenant, je vais vous montrer cette image-là. Alors, cette image, bien sûr, vous allez me dire, Jacques, quelle image-là ? On n'a rien. Oui, c'est un peu normal. Voilà, j'avais fait des photos. Alors, j'étais à un endroit où j'étais sombre, puis un endroit où j'étais éclairé, enfin voilà. Voilà, et puis, le temps de réfléchir, de vérifier que mes réglages n'étaient pas ce qu'il fallait, j'avais mis sur la carte cette image. Eh bien, qu'à cela ne tienne, si vous voulez, je vais essayer d'aller chercher mon image là-dedans. Eh oui, parce que, bah oui, vous allez chercher une image là-dedans, non, on a une image noire. Eh bien, pas tant que ça. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce type de logiciel. Et comme vous voyez, mon image, elle est quand même là. Elle est quand même là et je peux aller la chercher, je peux lui donner, lui redonner de la structure, lui redonner de la vie. Vous voyez, après tout, bah non, elle n'était pas totalement perdue. Je peux même lui donner, vous voyez, des effets un petit peu fantasmagoriques qui ne sont pas pour me déplaire de cette photo de Coquelicot que j'avais, que je pouvais penser avoir loupé. Alors, là, dans la palette pro, vous avez des réglages un peu plus affinés. Vous voyez, sur les contrastes avancés, sur les tons moyens, vous pouvez créer une espèce d'autre image. Moi, voilà, j'ai plein de copains, on va dire, qui sont extrêmement créatifs sur la retouche de leur image. Je connais des gens, voilà, qui, suivant les tirages qu'ils font, créent des images un peu particulières. Eh bien, voilà, vous pouvez vous amuser à partir d'une image qui était paumée dans le manque d'exposition. Eh bien, je peux aller la chercher et je peux en faire quelque chose quand même. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais voilà, je me suis aperçu qu'avec quelque chose comme Luminar, eh bien, toutes les images n'étaient pas perdues. Alors, là, à l'écran, vous voyez le village de Caux où je demeure et j'ai envie, pour me marrer, d'en faire un joli village de montagne. Donc, eh bien, je vais dans l'outil créatif pour pouvoir, justement, passer dans le ciel augmenté et aller rajouter une montagne. Alors, je vais pouvoir choisir, puisque vous avez vu, il y a trois, quatre types de montagnes qui sont proposées. Voilà, je peux choisir celle-ci, peut-être. On va y voir ce que donne la deuxième. Ah, celle-là est pas mal. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai un village de montagne. Je les trouve un peu hautes. Donc, eh bien, voilà, je vais, je vais, je vais, voilà. Après tout, c'est le village qui est en hauteur. Il est placé en haut dans la montagne. Donc, je place ma montagne. Donc, déjà, voilà, j'habite maintenant un village de montagne. Et puis, j'ai envie, sur ce village de montagne, de lui mettre un joli ciel, parce que, bon, ce ciel uniforme derrière, il n'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Après tout, en montagne, on a des beaux ciels. Alors là, c'est un peu too much, parce que, voilà, tous ces nuages-là sur une haute montagne, ça pourrait faire un peu pas crédible. Donc, on va essayer des choses un peu plus, voilà, un peu plus éthérées. Pourquoi pas ? Histoire de jouer avec les éléments de Luminar pour changer le ciel. Tiens, ça, c'est pas mal. Allez, on va rester là-dessus. Donc, vous voyez, en deux clics et quelques secondes, j'ai rajouté une montagne, j'ai rajouté un ciel, et ce village-là, c'est devenu un joli petit village de montagne. Maintenant, on va parler rapidement d'une petite chose, mais qui est extrêmement importante, mais bon, comme beaucoup d'utilisateurs de logiciels de photo, vous avez l'habitude de ce genre de choses, c'est que Luminar peut s'utiliser de façon autonome, puisqu'il est un logiciel à part entière, mais pour les utilisateurs et les possesseurs comme moi de Photoshop ou de Lightroom, quand vous l'installez, vous pouvez aussi l'installer comme un plugin. Donc, vous en faites un plugin dans Photoshop. Donc, je vous montre, voilà Photoshop, donc voilà une image que j'ai ouverte. Alors, première des choses, je fais Ctrl-J, puisque je fais toujours une copie de mon calque d'image, et mon image d'arrière-plan reste toujours la même. Et puis, je me dis que j'ai envie de changer le ciel. Alors, deux solutions. Ou, vous restez sur votre calque classique, vous allez dans Filtre, Sky Software Luminar 4, et à ce moment-là, vous allez basculer dans Luminar, vous allez faire vos retouches, vous revenez dans, une fois fini, vous ramenez les retouches dans Photoshop, et vous avez fait vos retouches et votre calque est là. Sauf que vous dites, ah, j'ai pas assez poussé la lumière, ou je l'ai trop poussé. Il faudrait que je recommence, ou je réajuste. Sauf que, si vous retournez dans Luminar, malheureusement, tous les réglages que vous aviez appliqués ne seront plus là. C'est-à-dire que tous les boutons seront remis à zéro. Donc, première des choses est importante, et ça marche, bien sûr, pour plein de plugins, mais aussi pour plein de retouches quand on travaille dans Photoshop, c'est de transformer votre calque en calque dynamique. Et là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous passez sur Skylum Luminar, et de cette façon-là, vous allez pouvoir continuer à travailler et retoucher votre photo. Donc, mon image étant maintenant arrivée dans Luminar, je vais aller très vite, puisque c'est juste pour vous montrer le travail entre Photoshop et Luminar, mais voyez, allez, en deux secondes, j'ai changé le ciel, qui me convient, allez, tout à fait. Dans les réglages, allez, de base, je remonte un petit peu mon exposition, parce que j'ai un beau ciel bien éclairé, donc j'ai envie qu'il soit... Voilà, je donne de la structure à mon image, je suis satisfait de ça, et je fais cliquer pour renvoyer mon image dans Photoshop. Donc, mon image est de retour dans... Donc, mon image est de retour dans Photoshop, et donc, vous voyez que mon ciel change est là, mais mes modifications sont là, puisque, vous voyez, je peux les faire apparaître et disparaître. Alors, la seule chose qui, comme tous les utilisateurs de Photoshop, nous le savons, ici, comme vous avez un filtre dynamique, il suffit juste de recliquer dessus, et tous les réglages que vous avez faits sont restés mémorisés, et donc, vous pouvez repartir de là où vous étiez dans Luminar 4. C'est valable pour tous les plugins que vous pouvez rajouter dans Photoshop et dans Lightroom, pour ce genre d'application. Donc, voilà, je trouve que... Ben, Luminar 4 peut travailler en autonome, mais quand on est comme moi, professionnel, qu'on fait de la retouche d'images, etc., c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en plugin, pour pouvoir, justement, travailler votre image et pouvoir revenir dessus quand vous voulez et comme vous voulez. Donc, voilà, je referme Photoshop et je reviens donc sur Luminar directement. Et, en fait, le coup du plugin dans Photoshop, c'est le photographe Scott Kelby que je pense que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir à la fois son travail et surtout les nombreux ouvrages qu'il a édités sur tout ce qui est les techniques de prise de vue, que ce soit sur le paysage, que ce soit la photo de rue, etc., et beaucoup de choses sur la retouche photo. Et, en fait, lors d'une interview, Scott Kelby expliquait que, oui, ok, détourer une photo, faire un masque, puis aller rajouter un ciel ou faire une modification d'arrière-plan, ben, ça prend un certain nombre, on va dire, d'heures si vous voulez faire un détourage précis, etc. C'est clair. Par contre, par contre, ben, si vous avez Luminar en plugin dans Photoshop, vous passez sur Luminar, vous changez le ciel de votre image, vous ramenez dans Photoshop, vous avez ramené une image, ça vous a pris, aller à tout casser 30 secondes, aller 40 secondes pour être large, et vous avez gagné deux heures, deux heures sur votre boulot. Ce n'est pas négligeable pour nous les photographes qui comptons notre temps. Alors, ben, écoutez, on est arrivé au bout de cette session sur Luminar, sur tout ce qui est, on va dire, le paysage. Comme je l'ai déjà dit, la session portrait, c'est un gros morceau. C'est vraiment quelque chose de puissant qui va mériter qu'on s'y attarde vraiment. Et je pense que ça va faire l'objet d'une session totalement dédiée à cette fonction parce qu'elle mérite qu'on se penche dessus. Moi qui ai l'habitude de faire de la photo de portrait, comme je l'explique, je vous l'ai déjà dit, mon capteur, c'est 50 millions de pixels. Ça ne pardonne rien, mais rien du tout, du tout, du tout. Donc, la moindre imperfection de peau, je suis obligé de la retoucher. Derrière, comme j'ai des photos, je vous montre, voyez, le portrait de Mathieu Samperey, le chanteur d'Espentor qui est venu au studio faire des photos. Bon, ben, voilà. Si vous voulez, la lumière, elle est dure, le maquillage, il est très matifiant et donc, ben, derrière, il y a du boulot de retouche. Et, ben, leur outil portrait, ça fait gagner, allez, deux heures. Ouais, plus de deux heures de retouche si je veux retravailler le portrait clairement. Par contre, sans aller chercher un travail sur la peau, vous avez, ben, avec tout ce qui propose, justement, la possibilité de pouvoir donner de l'épaisseur. Vous voyez, si je retravaille mon portrait, je peux jouer sur le fond. D'ailleurs, il y avait une question qui est passée sur le fait de, est-ce qu'on peut travailler l'éclairage d'un portrait et travailler le fond de façon indépendante. Alors, pas totalement, mais avec des outils comme ceux qu'on a, vous voyez, sans vraiment faire éclater la luminosité sur le visage de Mathieu, ben, je peux aller chercher de l'élément qui est en arrière-plan. Si j'ai envie de faire vivre un petit peu mon arrière-plan ou pas, c'est comme je l'ai toujours dit, à vous de choisir. Et de la même façon, si j'ai envie de venir renforcer mon arrière-plan, de lui donner de la présence, je peux, mais je peux aussi l'enlever. et donc, je peux aller chercher cet effet un peu bokeh dont parlait l'un d'entre vous dans ces questions. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Et, puisqu'on n'en a pas parlé, vous avez le convertisseur comme les autres, comme ce soit Photoshop, etc. Vous avez le convertisseur en noir et blanc. donc, je lui demande de me le convertir en noir et blanc et après, libre à moi, comme sur Photoshop, comme sur Lightroom, de pouvoir venir jouer sur, justement, sur les couleurs. Et puis, je peux même faire de la sélection, voilà, sur mes couleurs, etc. Donc, je peux jouer, je peux créer, je peux créer du noir et blanc et je peux surtout le travailler. Mais, je vous ai dit, voilà, le portrait, ça va faire partie d'une autre session sur laquelle on va travailler. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce que je vous ai proposé aujourd'hui, à l'issue, donc, de cette session, vous allez recevoir un email dans cette email, vous aurez des liens. Alors, je me suis amusé à vous faire le lien vers la fameuse navette spatiale parce que si vous avez un peu la démo de Luminar sur Internet, vous avez vu que vous avez cette fameuse navette spatiale que vous pouvez intégrer dans l'image, etc. et donc, elle n'est pas avec le logiciel parce que c'est une image qui est libre de droit et comme le logiciel, bien sûr, Skylum le vend, donc, ils n'ont pas le droit commercialement de vendre une image libre de droit. Donc, je vais vous chercher le lien, vous allez pouvoir récupérer la navette spatiale et tant que j'étais, je suis un peu chauvin, rien quand même puisqu'on a quand même des belles fusées qui décollent de courants en Guyane, donc, je vous ai mis Ariane. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que Luminar, si vous le téléchargez sur Internet, en version d'essai, vous avez 8 jours. Là, exceptionnellement, vous allez avoir 30 jours. Donc, vous allez non seulement avoir le logiciel dans sa version complète que vous pourrez utiliser, totalement, donc vous pourrez conserver votre travail sans avoir en travers marqué démonstration, etc., absolument pas. Là, vous avez le logiciel dans sa version complète, totale, avec tous les ciels proposés de base, avec tous les éléments que vous pouvez rajouter, les oiseaux, les lunes, etc., plus le dossier, donc, des planètes en plus qui est offert par Scaler et ça, vous pourrez l'utiliser pendant un mois complet. Donc, la fin du confinement arrivant, ça va être très sympa parce que vous allez pouvoir sortir, éventuellement faire un peu d'images et pouvoir utiliser Luminar pour ça, ce qui est plutôt une bonne chose et tout ça pendant, comme je vous le dis et je le répète, pendant un mois complet et non pas 8 jours et dans sa version totale et complète, ce qui est quand même une très, très bonne chose. J'ai vu aussi passer une question qui n'était pas inintéressante sur le fait que, c'est vrai, il existe plein d'autres logiciels gratuits qui ont certaines de ces fonctions, que ce soit peut-être un portrait sur le ciel, que ce soit sur, déjà, les logiciels de vos boîtes, soit du Canon, du Nikon, vous avez, ou même Sony, vous avez des utilitaires ou des logiciels qui sont fournis par la marque pour régler la luminosité, le contraste, la structure, pour dérôtiser, pour enlever du bruit dans l'image, etc. Puis plein d'autres logiciels qu'on trouve facilement sur la toile qui sont gratuits. Sauf que là, vous avez un logiciel qui regroupe tout ça et qui le fait de façon complète, intégrée et je le répète de façon très puissante ce qui va vous permettre de, alors, le terme est peut-être un peu fort mais je trouve qu'il peut s'appliquer vraiment à sublimer vos images. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment sympa et sur certains tirages je pense que ça peut avoir de la gueule. Alors, surtout qu'en plus, si vous utilisez Luminar comme un plugin dans Photoshop, ce qui est vachement intéressant en plus, c'est qu'une fois que vous avez ramené vos effets de ciel, vos effets comme là de mon bateau, je le ramène dans Photoshop, là, quand je vais imprimer, je vais garder toute la puissance de Photoshop et toute la possibilité d'avoir, de travailler avec un profil ICC sur mon papier puisque comme je vous ai dit, moi j'aime bien imprimer sur des baritas, j'aime bien la marque Anemule parce que je la trouve très bien, j'aime beaucoup la marque Canson, le 310 grammes de chez Canson en barita m'éclate complètement et là, je vais imprimer à travers Photoshop, donc je vais pouvoir affiner mes réglages d'impression et je vais pouvoir appliquer le profil ICC d'impression. Donc, c'est vraiment le nec plus ultra quand tout photographe une image, ça doit être imprimé, donc vous pouvez la sortir. Maintenant, bien sûr, vous avez les modules d'impression qui sont intégrés à Luminar, mais vous n'aurez pas l'étendue de ce que peut faire Photoshop ou Lightroom. Moi, j'ai longtemps aussi imprimé quand j'étais à mon club photo à Vincennes, j'ai beaucoup, beaucoup imprimé avec Lightroom et les rendus étaient extraordinaires. Et puis, allez, pour finir sur quelque chose d'un peu amusant, si vos enfants ont fait des photos sympas avec leurs copines et leur iPhone, eh bien, pour le coup, vous pouvez transférer la photo via Google Drive entre autres ou même en connectant le téléphone, le smartphone à l'ordinateur, vous récupérez l'image, vous la passez dans Luminar, vous lui changez le ciel, vous lui rajoutez un aigle, vous pouvez faire plein de choses sympas et puis, vous lui renvoyez la photo et puis, elle va pouvoir frimer devant ses copains ou ses copines avec une photo qui fait waouh, super le ciel. voilà, c'était juste histoire de s'amuser et surtout de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Luminar entre autres. Donc, cette session touche à sa fin donc, je vais vous remercier déjà de votre patience, vous remercier d'avoir participé à cette session sur Luminar. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un email avec les liens, avec les codes qui vont vous permettre de télécharger Luminar dans cette version 30 jours gratuitement, de pouvoir récupérer ce dossier avec les planètes. Donc, après, vous allez faire comme j'ai fait, pouvoir ajouter des planètes et tout ça, comme je vous le dis, pendant 30 jours complet, gratuitement, totalement et après, si ça vous plaît, tant mieux, vous pourrez vous acheter la licence sinon, vous aurez perdu peut-être un peu de temps ou gagné du temps, je n'en sais rien mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous vous amusiez avec, autant en tout cas avec le fait que ce que moi, je m'amuse avec.